Bonjour à toute la population de la commune de Kermoussa, c'est moi Aliou Diouf, le candidat de l'Union citoyenne Bountobi. Ici dimanche, le 23 janvier, on est là au niveau du centre de vote de Kassarat, qui est composé de deux bureaux de vote. Donc on est venu ici pour remplir notre bureau civique, en tant que citoyen sénégalais, en tant que natif de la commune de Kermoussa, pour faire le vote. Donc on est venu, on a fait le tour des deux bureaux, on a vu que vraiment les dispositions ont été prises par les autorités administratives, et que le vote actuellement se déroule, donc convenablement, le vote se déroule correctement. Donc on a vu aussi la présence vraiment des citoyens, donc de la population. Donc depuis ce matin, il y avait énormément de monde, donc les gens se sont engagés pour faire le vote. Donc actuellement, on est à 14h, certainement avec le soleil et la chaleur, les gens vont revenir vers 17h pour continuer le vote. En tout cas, toutes les dispositions ont été prises, et que j'ai constaté que les gens de Kassarat, site de recasement, sont venus massivement pour voter. Donc ce qu'on a constaté, à part ça, bon, vous savez, chaque élection, donc il y a des dispositions qui sont prises, mais les autorités ne peuvent pas satisfaire, tout le monde à 100%. Certainement, il y aura des erreurs, mais j'ai constaté que dans certains centres de vote, comme ici, on avait ce problème-là ce matin, le centre de vote de Kassarat, de Darel Pöl, de Ngomène aussi. Donc on avait des représentants, ils n'avaient pas vu leur nom d'analyse, donc sur les lieux. Donc il a fallu qu'on puisse déplacer, pour aller au niveau de la situation, pour faire une réclavation. C'est à la suite que vraiment le sous-préfet a pris toutes les dispositions en appelant les prévents des bureaux, pour leur donner instruction à ce que vraiment la coalition avait déposé sa liste. Donc ils doivent se référer sur la décharge de la sous-préfecture, pour laisser passer ces gens-là à faire la surveillance du vote. Vraiment, tout se passe bien, et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats, même si on souhaite gagner les élèves pour diriger la commune avec notre programme en dessous de Kali Kermoussa. Mais quand même, on sait que c'est la population qui va choisir, c'est la population qui va choisir, en fait, le futur maire. Mais quand même, on a fait de notre mieux pour battre une campagne, pour battre une campagne, et en même temps aussi, pour faire le travail nécessaire, donc pour élaborer un bon programme. Le programme a été bien déroulé dans tous les 36 villes de la commune de Kermoussa. J'en profite aussi pour lancer un message à tous les militants et militantes responsables, donc de ne pas faire des actes de violence, et aussi de respecter aussi les dispositions qui ont été prises, et de respecter les consignes. Donc j'interpelle aussi tous les autres candidats à pouvoir sensibiliser davantage la population, à ce que vraiment, pour qu'il n'y ait pas de difficultés, pas de problèmes, pour qu'il n'y ait pas, en fait, de conséquences dans les centres de vote. Parce que nous tous, nous sommes des frères, et qu'au finit, c'est Kermoussa qui va gagner. Nous tous, nous sommes des fils de Kermoussa qui se battent pour l'émergence, pour le développement de la commune, avec chacun un programme, avec chacun qui a bâti une campagne, donc avec ses militants, pour demander, en fait, pour demander aux citoyens de pouvoir juger. Donc au finit, vraiment, c'est Kermoussa qui va gagner. Nous tous, nous travaillons pour le compte de Kermoussa, et que nous soignons à ce que les forces diluent correctement, et qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas, en fait, de violence. C'est ce que Alou Diouf lance un appel à ses militaires, et à tous les militants des autres candidats. Merci, Président.